Coucou les petits chats, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur les soucis qu'on peut rencontrer sur Vinted. A savoir que moi je suis sur Vinted depuis quelques mois, tout s'est toujours très bien passé. J'ai des petites choses à vendre, vous savez quand on a des enfants, c'est bien de pouvoir effectivement revendre des petits vêtements, des petits livres ou des jouets qui ne sont pas trop abîmés et qui peuvent resservir à d'autres enfants. Donc je vends et j'achète sur Vinted depuis quelques mois sans problème. Mais là, il m'est arrivé quelque chose et j'avais envie de le partager avec vous. Je vous explique, ma fille de 9 ans avait envie de lire les Harry Potter et comme vous le savez, la série est grande et je me suis dit je vais les acheter sur Vinted. Comme ça, si elle accroche, c'est bien, j'achèterai la suite. Si elle n'accroche pas, j'ai dépensé un peu d'argent, mais ce n'est pas trop grave. J'avais acheté les 4 premiers en format de poche, Stella a accroché évidemment, elle a adoré. Donc je me suis dit je vais continuer, je vais acheter la suite. Donc la suite, je me suis dit je vais lui prendre en grand format, comme ça, en format Gallimard. C'est un peu plus grand, voilà, c'est écrit un petit peu plus gros, vu que les livres sont quand même très épais. Voilà, donc je trouve, voilà, le cinquième, le sixième et pour le dernier, surprise. Le dernier, c'est Harry Potter et les reliques de la mort. Je trouve une annonce, je trouve le livre en édition Gallimard et il y avait marqué édition imprimée. Pof, je prends, voilà, la nana me fait payer des frais de port moyen format, je me demande pourquoi, mais bref. Et je me retrouve avec ça, qui est en fait, voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence, voilà, de format, qui est juste une impression. C'est-à-dire que la nana a photocopié un livre, carrément. Je ne pensais même pas que c'était possible. Donc c'est écrit, voilà, tout petit et c'est juste imprimé, voilà. C'est, tu vois, donc c'est déjà en train de s'arracher, c'est n'importe quoi. Voilà, donc quand je reçois ça, évidemment, je suis surprise, j'écris à la nana, je lui dis, mais je ne pensais pas que c'était une photocopie. Et elle me répond, mais vous n'aviez qu'à regarder bien l'annonce, c'était marqué version imprimée. Elle m'a vendu sa photocopie, voyant que je ne suis pas contente, ne me propose pas de lui renvoyer. Donc je me renseigne auprès de Vinted, qui me dit qu'effectivement, ce n'est pas légal de photocopier un livre, mais que comme je l'ai acheté et qu'il y avait marqué version imprimée, j'aurais dû le savoir avant et que c'est tant pis pour moi. Donc voilà, je me retrouve avec une photocopie du dernier livre de Harry Potter que j'ai acheté sur Vinted. La nana, en plus, pas contente que je lui fasse remarquer que ce n'était pas légal, me bloque. Et Vinted ne veut pas me rembourser. Donc la morale de l'histoire, c'est méfiez-vous quand même sur Vinted. On trouve des trucs super sympas, mais franchement, il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui font des photocopies de livres et qui vous les vendent comme des vrais.